Aujourd'hui on se retrouve chez Aerofab pour brasser notre Nelson 1er, donc premier gros brassage à façon, on est on est hyper content, on va faire 30 hecto donc une neypa, DDH. Pour la recette du coup en malte on a utilisé du Golden Promise, c'est un malt qui met super bien en avant le houblon qui donne une couleur hyper claire à la bière donc au niveau de la robe ça devrait donner un truc plutôt sympa et comme Robin disait du coup Nelson 1er parce qu'il y a du Nelson Sauvins du coup dans la bière, il y aura aussi du mosaïque pour le côté fruité donc il y aura un bel équilibre entre le côté végétal du Nelson et le côté hyper fruité du mosaïque donc ça va bien bien claquer. Et là on va aller faire un petit tour dans la brasserie pour vous montrer un peu ce qu'on va faire et voir un peu les coulisses d'Aerofab. Du coup là on se retrouve à l'arrière de la brasserie, en fait c'est vraiment ici où ils vont stocker toutes les céréales. Et donc là si je vous montre un peu, on a des gros big bags où nous on va mettre l'équivalent de 600 kg de céréales donc ici, très très cool, qui sont pesées en fait directement ici avec un transpalette qui est à côté et qui peut peser du coup tout ça. Et ça va être positionné ici pour tomber dans le moulin qui est là. Le moulin va tout concasser et ça part en fait avec une chaîne dans le mur pour arriver directement de l'autre côté dans la cuve d'empattage. Alors ici on a la salle de brassage, juste devant c'est ici donc cette cuve où on a mis les céréales qui sont arrivées, vous voyez, par la chaîne qui est là-haut et qui passe par là. Là on a donc le panneau de contrôle avec toutes les informations sur notre recette, etc. La brasserie est bien cool. Donc voilà, on va monter, hop, on retrouve Pépé. Toc, et donc ici on a les céréales qui sont en train de chauffer, hop, voilà pour le premier empattage. Et donc on va en faire deux. Ici, juste à côté, là c'est notre cuve d'ébullition. Et là, toc, troisième cuve, cuve du Whirlpool avec le beau petit logo AeroFab ici. Hop. Donc là, on vient juste de finir le rinçage et donc transfert en cours par ici, toc, juste là, dans la cuve début. Et en fait, avant de passer par la cuve début, il y a une cuve tampon qui se trouve en bas. Ici, c'est la petite cuve tampon qui permet de récupérer en fait le mou sans que la pompe tire directement dessus. Et donc ça permet d'éviter de tirer des tannins ou des choses comme ça avant de passer dans la cuve début qu'on a vu juste avant. Donc là, c'est l'étape de dédrechage. On enlève toutes les céréales qui vont être récupérées par un agriculteur du coin. Donc ça, c'est trop cool. Donc là, on va faire un petit point sur le tableau de contrôle parce que c'est quand même assez intéressant. Ils l'ont fait eux-mêmes en plus, donc c'est hyper stylé. Donc en fait, tu as les paramètres globaux qui sont là où là, on va mettre temps d'empattage, temps de recirculation, les volumes, volume de mou, volume de rinçage. Donc voilà, tu as plein de petits paramètres à mettre pour automatiser vraiment tout ça. Ici, donc, on voit notamment les recettes qu'on peut updater assez rapidement. Ici, en fait, on a le contrôle de la cuve d'eau chaude. Donc ici, on voit la température. On voit que ça chauffe aussi. Le petit bouton vert là, ça montre que ça chauffe. La pompe est activée. Donc là, ça veut dire que ça peut... Ah non, pardon. Elle n'est pas activée encore là. Mais ça peut recirculer. Chaque petit point noir comme ça, c'est une vanne. En cliquant sur la vanne, on peut bien sûr reprendre le contrôle de manière manuelle. Et quand c'est vert, comme ici, ça veut dire que la vanne est ouverte. Quand c'est noir, ça veut dire que la vanne est fermée, tout simplement. Ici, on a le CIP parce que le CIP est entièrement connecté et automatique aussi. Donc, il y a toutes les infos sur le nettoyage qui peuvent être faites là. Et là, ce qui va nous intéresser, on en est au deuxième empattage. Ici, on voit notre cuve d'empattage avec la réserve de grains. La chaîne qui envoie donc les céréales via le moulin vers la cuve d'empattage. Et ici, on a du coup le niveau de flotte avec nos céréales qui arrivent. On voit que les vannes sont ouvertes ici et les pompes sont en train de fonctionner. Donc, ici, ça tourne le moulin qu'on casse et ça envoie bien. Et donc, on a aussi tout notre réseau de vannes avec la cuve tampon, comme on expliquait tout à l'heure. Et ici, la cuve d'ébullition. Hop, si on va sur EBU, Whirlpool, on le voit mieux. Donc, ici, on a notre cuve d'ébull. On voit qu'il y a une résistance qui chauffe. Donc, voilà. Pareil, c'est le même système. Les vannes ouvertes, vannes fermées. On peut prendre le contrôle sur chaque vanne. Et voilà. Si je passe sur le transfert, le taxi est un peu capricieux. Donc, là, c'est ici qu'on va pouvoir voir. Une fois que le Whirlpool est terminé, on va pouvoir balancer dans les fermenteurs. C'est franchement assez bien foutu. Là, je ne peux pas vous montrer tout de suite, mais ils ont rajouté des petits gifs, des petits mèmes avec Balkany qui danse, l'arène d'Angleterre. Ils sont vraiment amusés. C'est vraiment marrant. Ça rend le truc un peu plus ludique. Et encore une fois, comme je disais, ça peut paraître très barbare comme tableau, mais c'est hyper clair. Donc, ça y est, là, le Whirlpool est terminé et on se sert de ça, qui est donc un refroidisseur à plaques. Donc, la bière va passer là-dedans avec une première partie de l'eau froide qui passe en contre-courant et dans une deuxième partie ici, du glycol, donc qui va encore plus froid. Et donc, là, ça passe par tout le réseau. Pour emmener jusqu'au fermenteur, c'est celui-là, le nôtre. Donc là, on va passer au transfert de la bière jusqu'au fermenteur. On est dans la partie où se trouvent tous les fermenteurs. Le nôtre, c'est le numéro 9, juste là. Là, pour l'instant, ça sort ici et on va, dès que c'est de la bière qui sort, on va transférer, changer les vannes. C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 ...